Bonjour, c'est Laure de la chaîne L'Enluminé. Aujourd'hui, je vous retrouve à Paris-Plage, au bassin de la Villette, pour partir en livre. On va faire plein de super activités, j'ai trop hâte. Et notre première activité du jour, c'est une lecture par Thierno Diallo. Nous sommes dans l'immense royaume des insectes et des petites bêtes. La grenouille est entrée, et dans la chambre de l'abeille, il y avait un grand plat rempli de miel. Si on veut connaître un peuple en ignorant la tradition orale, on passe à côté. Le conte est universel, c'est les mêmes contes qu'on trouve de Paris. Quand on prend les fables de La Fontaine, on les retrouve chez nous. L'histoire de Blanche-Neige, il y a 25 versions au Congo. Merci beaucoup. Deuxième activité du jour, on va aller dessiner avec Christian et Bagnat. Moi, je suis complètement nulle en dessin, et on doit dessiner avec des formes géométriques simples, un camion. Je pense que ça va être drôle. Ici, on a un caille qui se rectangle. Pour faire le volant, il faut d'abord que je passe le tableau de bord. Il y a un clignotant. C'est simple en utilisant des formes géométriques simples. Et voilà le résultat. Ce n'est pas si mal. On va créer des méduses avec Magali Atiogbe, qui est une illustratrice. Moi, j'adore les méduses. On dirait qu'elles volent quand elles sont dans l'eau. La littérature, c'est vraiment la façon de se plonger dans des univers. Il y a la notion de plaisir et la notion de voyage immobile aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on peut partir tout très loin en restant au même endroit. Et ça, c'est quand même magique. Qu'est-ce qui te fait partir en livre ? C'est un moment où il y a une histoire avec des émotions qui sont assez fortes véhiculées. Je me reconnais un petit peu dedans. Quand on se retrouve seul, avec un livre, on se sent accompagné. On se plonge dedans. On nourrit l'imaginaire. Je pense qu'il y a personne qui n'aime pas lire. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé le bruit. On a de la fantaisie, on a de la romance. Il y a vraiment de tout. Et je pense que chaque personne a peut-être des affinités avec certains genres et ne l'a peut-être pas encore découvert. Voilà, c'est une journée qui se termine en beauté avec le concert de JoJoa et Lieutenant Nicholson. N'oubliez pas que partir en livre, ça dure encore jusqu'au 25 juillet partout en France. Et c'est gratuit pour tous. Ciao, ciao ! Ciao !